J'apprécie énormément tout ce que Mme Tiber nous a rapporté, ce que je trouve étonnant parce que je savais qu'elle était alliée au Conseil national des droits de l'homme. Exactement. Donc, elle a regagné l'OCP, ça veut dire qu'elle ne devrait pas être une ancienne de l'OCP, mais à l'entendre, on dirait qu'elle a vécu plus de 30 ans à l'OCP. J'apprécie énormément parce qu'elle a su apporter un peu l'historique justement du concept. Les entreprises, elles étaient tranquilles jusqu'en l'an 2000. Avant l'an 2000, les entreprises ne parlaient que, comme ce qu'il a bien précisé, de la philanthropie. C'est-à-dire des entreprises qui font des actes de mécénat envers, bien sûr, la communauté ou envers les personnes qui sont engagées dans l'entreprise. Alors que les choses se passaient ailleurs, c'était d'abord les États qui sont chargés par rapport à des questions qui ont été posées tout au long du siècle précédent. Les droits de l'homme, ils ont commencé en 1948 avec la déclaration, puis les pactes qui sont venus par la suite, ensuite les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits des handicapés. Donc, il y a tout un courant des droits de l'homme qui s'est développé tout au long de ce siècle et qui continue par rapport à ces problématiques. Le consommateur, il a été repris par ce qu'on appelle le codex alimentariste en 1963 entre l'OMS et le FAO. Les droits des travailleurs, ils ont été pris par l'OIT depuis 1919 et ils ont évolué jusqu'à part des conventions, des recommandations. Mais en 1998, c'était une année phare parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les principes fondamentaux au travail qui ont dénombré le droit de l'enfant, ne pas faire travailler l'enfant, ne pas faire le travail forcé, ne pas faire la discrimination au travail et permettre aux personnes de travailler selon la possibilité à ce qu'elles puissent s'associer et donc dans des conventions collectivistes qui va avec. Il y a d'autres volets qui ont été bien sûr discutés, notamment l'environnement, avec un rapport à la fin des années 60 par le Medeus qui a mis en place comme quoi si on ne se préoccupe pas des ressources naturelles, à un moment donné, elles vont se tarrer, on va se trouver dans une problématique. Donc là, la question environnementale a été soulevée par d'abord le biais de la recherche et des think tanks, si j'ose dire, au niveau du club de Rome. Ensuite, c'était les associations non gouvernementales de défense des droits de l'environnement qui ont vu le jour et puis par la suite les États à travers les sommets de la Terre en 72, 82, 92 et ce qui en suit. Mais le monde de l'entreprise, il a été un peu plus ou moins dans une observation jusqu'en l'an 2000, trois années auparavant. Il y a une photo qui a circulé où il y avait un enfant qui était dans la pratique de la cousure des ballons et c'est là où c'est un Pakistanais. Et là, ça a pointé un petit peu le regard sur les entreprises, notamment sur les multinationales. On les considère donc comme étant des États dans les États et ils ne sont pas soumises justement à cette mouvousse mondiale. Et c'est là où en 2000, Kofi Annan, il a sorti ce qu'on appelle le pacte mondial ou le global compact qui est un ensemble de dispositions in charte en dix points, quatre relatives aux droits de l'homme, le travail décent qui devrait être également incarné et la préservation de l'environnement. Et c'est ces dix éléments qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle la SA8000, qui est une norme sociale. Ils vont être repris dans d'autres documents et c'est ceux-là qui ont été à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE. Et même Kofi Annan, dans le cadre de l'ONU, ils ont invité les entreprises, notamment les multinationales, à le signer sous forme de charte. Et notre CGM, elle l'a signée en 2000. Et également, elle a essayé de faire du lobbying pour promouvoir la responsabilité sociétale. Et c'est là où elle a sorti son label qui reprend les mêmes items au nombre de dix. Et donc c'est là où la responsabilité devrait être incarnée au niveau de l'entreprise, avec mise en priorité des droits de l'homme. Et c'est ce qu'elle disait, il y a un parallélisme entre l'évolution. Et une fois que la question, moi je ne dirais pas qu'elle n'est pas à la mode, mais c'est plutôt un acquis de maturité. Donc l'OCP, quand il a, parce que quand même les salariés au niveau de l'OCP, ils ont été bien, entre guillemets, pris en charge que d'autres structures. Et donc on est passé à autre chose, sans toutefois oublier ce qui s'est fait. Et c'est là où l'OCP, il a accompagné justement ces problématiques de sortie vers la communauté et le développement local, vers la prise en compte de l'environnement, vers la prise en compte de ses loyautés de pratique et donc de se l'oubillir vers les structures. Ça veut dire que les problématiques qui sont traitées, justement, vont en parallèle. Et j'étais très intéressé par ce parallélisme des faits qui incarnaient pas que le Maroc, mais c'était plutôt le climat mondial et donc la mouvance mondiale qui faisait naître ces aspects-là. Et c'est là où la responsabilité sociétale, elle a été décrétée. Dans le même sens, puisqu'on a imposé aux entreprises d'être dans cette responsabilité, on a pensé aux structures de financement et au marché des capitaux, où on s'est dit, si ces gens-là qui produisent, on leur suggère d'être dans une charte volontaire pour respecter justement au moins ces des items, qu'en est-il de ceux qui les financent ? Et c'est en 2003 qu'il y a eu la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui l'USG. C'est le reporting environnemental, social et gouvernance qui est aujourd'hui exigé par les marchés de capitaux pour que les entreprises qui veulent emprunter justement soient au moins en conformité avec ces aspects-là. Il y a un troisième type de reporting qui est un peu le plus connu, c'est ce qu'on appelle le GRE ou le Global Reporting. Alors celui-là, il est né en 1997, suite à une... Parce que peut-être les gens qui sont un peu d'un certain âge se rappellent qu'il y a eu un bateau qui a échoué à l'Elaska, qu'on appelait Lexan Valdez, et qui a fait une toute grande nappe d'hydrocarbures qui a été sur une catastrophe naturelle. Là, c'est le secteur des assurances qui s'en souvient. Exactement. Alors là, il y a eu la coalition, une coalition qui est née, donc une ONG, pour défendre justement les intérêts économiques, mais également dans la préservation de l'environnement. Avec le programme des Nations Unies de l'environnement, ils ont fait ce qu'on appelle le GRE, qui est le Global Reporting Initiative. Ça veut dire qu'on incarne cette notion de responsabilité sociétale par le volontariat, par le souhait que soi-même, on soit à l'initiative et ça ne s'impose pas. Je termine sur un poids. Si vous pointez une personne, vous lui dites que c'est votre responsabilité civile, ou pénale, ou ordinale, ou ce que vous voulez, elle n'acceptera pas. Mais quand vous lui dites que c'est votre responsabilité sociétale, là, on est très à l'aise. On aimerait bien dire que parce que c'est nous qui courons derrière notre responsabilité sociétale.